alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau sur youtube chers amis en ce samedi 27 juillet 2024 14 heures 9 heures du québec on va sauter dessus dans ce qui est vraiment très inquiétant on a vu une quantité depuis quelques semaines d'augmentation d'activités volcaniques hallucinantes et d'activités sismiques hallucinantes tout ça dans le contexte de ce 25e cycle solaire et ces tempêtes géomagnétiques et d'abord des cycles si dont on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui tout est cyclique des cycles cataclysmiques sont très importants aussi et il ya plusieurs volcans comme celui de camper flégré qui dont je vous ai parlé d'autre jour qui inquiète énormément toute la région de des gens qui habitent près de naples et le fameux volcan yellowstone qui est un super volcan qui attend une éruption qui est en retard qui est à peu près à tous les 650 mille ans on va commencer avec un autre essai de tremblement terre à camper flégré volcan qui est considéré aussi comme un super volcan et que si jamais ça se produisait des millions et des millions de vies qui sont qui seraient en danger j'essaie d'ouvrir la page bon ça y est un nouvel essai de tremblement terre a été enregistré au volcan campi flégré en italie le 26 juillet donc hier s'agit du dernier épisode d'une série d'événements de ce type cette année l'essai a été composé de 6 tremblements de terre le plus important est interregistré à 13 heures 46 avec une magnitude de 4 et une profondeur de 4 km ce séisme a eu lieu environ trois kilomètres au sud de la ville de pozzouli donc très très inquiétant énormément de plus de 1.5 millions de personnes vivent au dessus de ce vaste complexe volcanique souterrain dont un demi-million résident dans sa caldéra de 11 km de long qui s'est formé après une énorme éruption il y a 39 mille ans la région des champs feglériens à une histoire d'activité volcanique et sismique très intense donc très ce super volcan est capable de produire des éruptions d'une haute magnitude soit 8 sur l'indice d'explosivité volcanique et avec l'expulsion de plus de 1000 km cubes de matière cependant donc on sait pas exactement ce qui va se passer mais c'est ce genre d'activité depuis des quelques semaines est très 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 inquiétant explosion majeure au volcan au volcan stromboli en italie une explosion majeure a eu lieu au volcan stromboli encore une fois hier selon l'observatoire d'ethnan l'analyse des sismogrammes montre la présence d'un transitoire sismique débutant vers 19h15 et d'une durée d'environ trois minutes en corrélation avec l'explosion majeure donc explosion majeure i vraiment très inquiétant très angoissant pour ces gens là ça sans compter de d'abord nous tous les autres événements tempête le feu aussi de park fire en californie se transforme en gigantesque brasier on sait que on a aussi un feu très important ici au canada agitation intense panache de vapeur et de gaz de courte durée au dessus du volcan white island en nouvelle zélande encore là ça c'est hier éruption solaire majeure x14 éclate sur la face cachée du soleil d'éruption la plus puissante du cycle 25 ii de 2 cm qui se dirigeait vers la terre g2 une veille de tempête géomagnétique modérée en vigueur c'était le 22 juillet donc de vue tout de suite après la quantité d'activité volcanique sismique aussi des tremblements de terre un petit peu partout aussi après ça il y a eu l'explosion hydrothermale du 23 juillet dans le bassin biscuit au parc national très très inquiétant dieu fameux yellowstone le 23 juillet des coulées de lave aux volcans et non aussi en italie waouh on va les voir ceux et c'est l'éruption majeur x14 éclate sur la face cachée du soleil l'éruption la plus puissante du cycle 25 une éruption solaire majeur de longue durée a éclaté donc on va voir un rayonnement mina parce que c'était pas dirigé vers la terre bien que les effets soient mineurs imagine une tempête de cette magnitude qui serait en direction de la terre waouh je peux dire une chose tu peux dire bye 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 à tout ce que tu connais aujourd'hui vraiment cette tempête géoménétique a forcé des milliers de satellites en orbite basse a entamé des valeurs de masse en réponse à l'augmentation soudaine de densité atmosphérique parce que beaucoup de rayonnement naturellement cosmique et ça c'est c'est ce qui probablement affecte aussi et déclenche selon plusieurs études scientifiques une quantité d'activités sismiques et volcaniques sur terre des élections solaires aussi puissantes peuvent provoquer des perturbations généralisées des réseaux électriques des communications par satellite et des réseaux de navigation comme on l'a vu lors d'événements comme la grande panne d'électricité du Québec en 1989 donc je peux dire une chose si ça une tempête comme ça était dirigé vers la terre waouh prépare toi dans le contexte actuel je peux dire une chose de façon c'est juste une question de temps avant que ça arrive que ce soit provoqué comme ça ou par un d'impulsion électromagnétique provoquée par une explosion nucléaire en haute altitude prépare toi à quelque chose comme ça un événement comme celui là c'est juste une question de temps ça va arriver cette année tout le monde le sait c'est parti c'est parti